hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle arme en or sur mw2 il s'agit du lockwood mk2 alors j'ai beaucoup aimé cette arme c'est quasiment comme un sniper quand c'est équipé d'une lunette mais juste ça fait un petit peu plus dite marqueur mais avec les équipements c'est vraiment vraiment pas mal d'ailleurs j'ai l'impression que je fais vraiment beaucoup plus de bons scores avec cette arme qu'avec n'importe quelle autre arme et c'est vraiment vraiment dix fois plus satisfaisant de jouer avec cette arme que par exemple une mp7 alors au début sans équipement sans lunettes sans rien paye pas trop de mine c'est un peu dur d'y jouer il ya beaucoup de hitmarker donc les premiers level avec l'arme c'est un peu une arme sans plus quoi petit instant promo de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de laisser un like je vais faire toutes les armes en or et même peut-être plus d'ailleurs je suis en live sur twitch et sur youtube sur cette chaîne même tous les jours je monte les armes en or en live du coup les camo à débloquer avec cette arme alors on a la vipère des sables alors pour débloquer le défi il faut l'arme niveau 2 il faut faire 50 élimination au début c'est toujours facile mais le deuxième camo puis du désert qu'on débloque à niveau 11 là c'est tout de suite un peu plus dur c'est 15 élimination par derrière donc vraiment là il n'y a pas trop technique à part quand on est les ennemis et avoir un petit peu de chance juste après on a le camo zèbre sauvage qu'on débloque niveau 19 et là c'est 25 élimination une balle un mort beaucoup moins dur que le précédent défi même si sur certaines parties il a tendance à faire beaucoup de hitmarker et d'autres beaucoup moins même sans changer les équipements donc allez savoir pourquoi la seule chose que je pourrais vous conseiller même si c'est pas si facile c'est faire des shots en quatrième camouflage on a le granit on débloque niveau 28 là c'est 10 élimination à bout pour temps et c'est pas si compliqué puisque le noscope il passe vraiment très bien même s'il faut avoir un peu de réussite donc ça aide beaucoup alors attention petite précision pour que ça soit vraiment à bout pour temps faut vraiment être collé à l'ennemi après il devrait pas y avoir beaucoup de soucis pour ça et enfin le cinquième camouflage lors il a ses dix fois trois élimination sans mourir alors là pas de difficulté particulière par rapport aux autres et voilà pour les camouflages et maintenant on va passer aux équipements alors comme d'habitude c'est les équipements que j'ai utilisé moi que j'ai trouvé en en jouant est sûrement beaucoup mieux alors j'ai pris le canon buffalo 25 pouces la lunette hmw 20 que j'ai mis en dernier mais j'ai beaucoup joué la lunette vlk 4 après ça c'est très personnel je trouve à vous de voir mode cross retirer levier stallion et les munitions haute pression et voilà pour finir avec cette arme très bon bilan je pensais pas autant aimer jouer avec cette arme alors au début c'est un petit peu frustrant parce qu'il fait beaucoup de hitmarker c'est le seul gros point négatif que j'ai sur cette arme mais au fur et à mesure du déblocage des équipements et même avec l'habitude et l'expérience on s'y fait et pour ceux qui aiment beaucoup le sniper vous allez vous régaler avec cette arme et je me demande par comparaison comment ça va être avec les snipers est ce que l'expérience va être similaire ou complètement différente et ben on verra ça plus tard la prochaine arme que j'ai monté en or si on peut vraiment appeler ça une arme c'est le bouclier et là c'était complètement l'opposé de cette arme mais bref je vous en dis pas plus à la prochaine vidéo